Générique Bonjour à tous, bonjour Jean-Christophe Comadélis. Bonjour. Le groupe Etat islamique vient de publier une nouvelle vidéo qui menace la France, la Grande-Bretagne, les partenaires de la coalition. François Hollande a déjà réagi. Quelle est-vous, votre réaction ? La même que celle du président de la République, il a très bien réagi. La France ne se laissera pas terroriser, impressionner, bousculer, quelle que soit l'horreur des vidéos qui sont présentées. Il est évident qu'on cherche à créer les conditions d'une difficulté pour la France et il faut faire face. Est-ce que ça doit inciter la France à accentuer son effort militaire contre le groupe Etat islamique ? Je crois qu'il ne faut pas se déterminer par rapport à la propagande de Daesh, mais par rapport à nos objectifs militaires et de sécurité en France. Nous avons engagé un combat militaire vis-à-vis de ce prétendu Etat et en même temps nous renforçons les conditions de sécurité pour les Français. C'est ça qui doit nous guider et non pas les gesticulations de Daesh dans ce domaine. – Précisément, il y a un débat en France sur la prolongation de l'état d'urgence. Est-ce que ça, ça vous incite à dire qu'il faut prolonger l'état d'urgence ? – L'évidence, je crois que tout le monde comprend que le risque est important et qu'il faut protéger les Français, prendre des mesures pour les protéger, sans pour autant porter atteinte aux libertés publiques. Je crois que c'est un équilibre qu'il faut respecter, mais en même temps, là, cette vidéo confirme que le risque est majeur. – Et pourtant, certains, y compris dans la majorité, les Verts par exemple, disent que l'état d'urgence, il ne faut pas le prolonger. – Oui. – Que l'exception doit rester exception. – Oui, mais nous sommes dans l'exception. Il n'y a pas tous les jours qu'on nous menace de cette façon. Donc à partir du moment où nous sommes sous le coup d'une menace en tant que telle, il faut lui répondre par un dispositif adapté. – Vous avez le sentiment que tous les socialistes, y compris les frondeurs, voteront en faveur de la prolongation de l'état d'urgence ? – Je le pense. Je ne vois pas de responsable socialiste. Ils ont beaucoup de débats, c'est évident, mais je ne vois pas de responsable socialiste sur cette question-là voter contre. – Sujet très différent. Nicolas Sarkozy sort aujourd'hui un livre où il reconnaît des erreurs, mais aussi il parle de l'avenir de la France. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est le premier pas vers une candidature à la présidentielle ? – Écoutez, si on ne voyait pas que c'était le premier pas vers une candidature, c'est qu'on ne verrait rien. Donc je crois qu'on finit par se dire avec tant de mea culpa qu'on a bien fait de ne pas les lire, qu'on a bien fait de ne pas faire en sorte qu'il se succède à lui-même. Il le dit qu'il avait fait tant d'erreurs qu'il ne méritait pas ce poste. Alors maintenant, on va voir quelles seront les propositions qui seront les siennes, mais je vois que dans ce qui est amorcé, on est très à droite, tant sur le plan des questions de société que surtout sur les questions économiques et sociales. 100 milliards de réduction des déficits, quand on voit qu'avec 50 milliards, la situation telle qu'elle est en France aujourd'hui, on se dit que c'est l'austérité renforcée et le saccage social. – Mais sur le fond, on se retrouve avec une éventualité de présidentielle entre François Hollande et Nicolas Sarkozy. Est-ce que ça ne pose pas un problème de renouvellement ou de blocage de la classe politique française ? – Non, parce que s'il n'y a pas d'autres candidats, c'est que ceux qui pouvaient l'être ou qui avaient une offre alternative ne sont pas en situation de l'être. C'est aussi la faute de Nicolas Sarkozy et de François Hollande, c'est peut-être aussi la faute de ceux qui ne se sont pas hissés à un niveau tel qu'ils puissent challenger le président sortant et l'ancien président. Il faut peut-être aussi inverser la problématique. On ne peut pas dire que François Hollande ou Nicolas Sarkozy, si François Hollande est candidat et si Nicolas Sarkozy remporte la primaire, et verrouiller le débat politique au point d'empêcher d'autres d'émerger. – Vous dites si François Hollande est candidat et si Nicolas Sarkozy remporte la primaire, ça veut dire qu'à gauche, il n'y aura pas de primaire ? – Ça veut dire qu'à gauche, moi je suis favorable à une primaire de toute la gauche, mais je constate qu'elle est difficile à organiser, puisque Jean-Luc Mélenchon n'en veut pas, parce que Mme Duflo et M. Pierre Laurent veulent bien d'une primaire, mais sans le Parti Socialiste. Alors une primaire sans le Parti Socialiste, ce n'est pas une primaire de toute la gauche, c'est une primaire de l'autre gauche, la gauche radicale, la gauche critique. – Mais pour le Parti Socialiste, vous seriez prêt à l'organiser ? – S'il y avait toute la gauche, évidemment que nous pourrions organiser cela. Ce n'est pas aussi compliqué, ce n'est pas parce que les Républicains ont mis presque un an à organiser les choses que nous ne pourrions pas le faire. Dans le cas d'Espèce, cela voudrait dire qu'il faudrait reprendre les bureaux de vote qui étaient les nôtres lors de la dernière primaire. Nous avons gardé les lieux et l'organisation. Et puis ce qui compte, ce qui est important et ce qui prend du temps, c'est le débat. Il y aurait un débat entre les différents candidats. Mais nous sommes très loin de cela. – Et Bernard pourrait être candidat aux primaires et en même temps continuer à gouverner la France ? – Ça dépend à quelle époque, si c'est… – Elles auraient lieu quand ces primaires du Parti Socialiste ? – Je n'en sais rien, on n'en est pas là puisque personne n'en veut. Donc mais dans le cas… – Si, les frondeurs en veulent, Benoît Hamon en veut. – Non mais il veut une primaire de toute la gauche ou une primaire simplement du Parti Socialiste ? C'est le débat. Moi je suis pour une primaire de toute la gauche. – Est-ce que vous pensez, on parle beaucoup d'un remaniement ministériel, est-ce que vous pensez qu'il serait utile, nécessaire ? – Utile, je n'en sais rien, nécessaire vraisemblablement, puisqu'on dit qu'un certain nombre de ministres pourraient être appelés à d'autres tâches, comme Laurent Fabius, etc. Je n'en sais rien à cette étape. – La déchéance de nationalité, on semble dans l'impasse. Comment vous pensez que François Hollande peut se sortir de cette impasse ? – Je crois que le président de la République essaye de trouver les voies et les moyens d'une union nationale nécessaire dans la lutte contre le terrorisme, on le voit bien maintenant, alors que les partis politiques ont des positions très tranchées. Le Parti Socialiste ne veut pas voir, par exemple, dans la Constitution, gravé dans le marbre de la Constitution, le terme binationaux, les binationaux, dont nous estimons que c'est la voie ouverte à deux types de Français. Et ça, nous ne le supportons pas. Mais la droite a aussi des exigences et la grande difficulté, c'est de faire en sorte que quand on est pour l'Union nationale, comme le président de la République, que tout le monde s'accorde, soit dans la concorde, pour cette révision constitutionnelle. – Et est-ce que vous, vous voyez une solution ? – Moi, je vois sûrement des solutions, mais je ne suis pas certain que les solutions développées par le Parti Socialiste soient acceptées par la droite. Mais ça, c'est au rôle de l'exécutif de trouver la solution. – Merci. – Merci. – William, c'est à vous. – Merci, messieurs. L'actualité du cinéma poursuivre. Charlotte Bouteloup vous parlera d'un film britannique avec comme attrice…